Comment parvenir à affronter le deuil d'un parent mort au combat ou par les balles des terroristes ? L'organisation des veuves et orphelins de Tzal proposait un camp en plein cœur du désert du Negev, une parenthèse de trois jours pour que mère et enfant puissent se ressourcer. Reportage Déborah Benayoun et Zvika Liberman. A première vue, ces enfants semblent profiter de leurs vacances comme tous les jeunes de leur âge. Mais ici, à Kfar Anogdim, au cœur du désert, se déroule un camp tout particulier. Les 270 participants sont orphelins de père ou de mère à la suite des différents conflits qui ont marqué l'histoire d'Israël. Tous viennent se ressourcer l'espace de trois jours, loin de leur tracas quotidien. Notre principale mission dans ces camps, c'est de faire en sorte que ces enfants se sentent comme à la maison, qu'ils sentent qu'ils ont une famille. Ici, tous les enfants sont dans la même situation. Tout le monde a perdu son papa ou sa maman. C'est le seul endroit où ils ne sont pas traités différemment. Au programme, activités sportives et récréatives pour les enfants et spa pour les mamans. Avant le 7 octobre, environ 370 enfants étaient membres de l'organisation. Depuis, ils sont plus de 800. Parmi eux, Ella et son frère Ziv, qui ont perdu leur père, Lior Benyakov. La grande différence avec les précédents camps, c'est la période. Avant le 7 octobre, il n'y avait pas eu de guerre en Israël depuis longtemps, donc pas de nouveaux participants. Donc pendant un certain temps, les participants étaient régulièrement les mêmes qui revenaient à chaque camp. Le dernier camp que nous avons organisé était à Soukot, juste avant le 7 octobre. Ça semble assez fou aujourd'hui, mais on l'avait fait à Shlomi, dans le nord du pays. On avait 70 participants et on se disait justement que c'était un petit camp. Malheureusement, on sait ce qui s'est passé ensuite. Aujourd'hui, le grand changement pour ces enfants et leurs mamans, c'est que le deuil est très récent. C'est donc plus dur pour eux de se libérer et de profiter. Si récent que pour certains, le deuil n'a pu réellement commencer. Ella et l'épouse de Tal Haimi, tuée par les terroristes du Hamas le 7 octobre au Kiboutz Niritzrak. Mais son corps est toujours à Gaza. Enceinte et mère de trois autres enfants, elle lance un appel. Nous l'attendons. Ce n'est pas fini. Il devrait être enterré en Israël, dans notre Kiboutz. Il doit revenir. Tous les otages doivent revenir, dès aujourd'hui. Cela fait six mois. C'est bien trop long. Malgré la douleur immense, elle a décidé de venir au camp pour ses enfants. Il y a beaucoup d'activités, donc ils sont exténués. Ils ont rencontré d'autres enfants. C'est un groupe très sympathique et très important, même si personne ne veut faire partie de ce groupe au départ. C'est vraiment unique. Je ne souhaite à personne d'en faire partie, mais je crois que c'est le seul endroit où ils se sentent à égalité. Ils sont exactement comme les autres. Ils n'ont pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. C'est un endroit très spécial, parce que c'est un endroit très isolé. Il fait chaud, mais c'est le bon endroit pour faire cela. On peut être ensemble et donner aux enfants le soutien dont ils ont besoin. Comme est là, Shiran Abouaron a elle aussi perdu son mari le 7 octobre. Roni était détective à Ofakim. Comprenant que des terroristes vont entrer dans la ville, il crie aux habitants de ne pas sortir de chez eux, permettant ainsi de sauver de nombreuses vies. Encore aujourd'hui, quand je marche dans la rue, les gens me regardent et me font part de leur admiration. C'est une grande fierté pour moi, mais aussi une grande douleur. Grâce à ce camp, j'ai vraiment le sentiment que mes enfants s'ouvrent aux autres, qu'ils apprennent de nouvelles choses. Et je sens qu'ils sont heureux ici. Je suis heureuse d'avoir l'occasion de faire connaissance avec des gens et d'accumuler des forces, de grandir. Est-ce que tu veux dire quelque chose ? Oui, j'aime bien être ici. Qu'est-ce que tu penses des activités ? C'est super, les activités. Et quelles activités tu préfères ? J'aime bien quand on fait des jeux avec l'eau. Et parmi les animateurs du camp, beaucoup sont eux-mêmes orphelins. Ronnie est la fille d'Ido Cohen. 12 ans après avoir perdu son père, membre des forces spéciales de la marine, elle décide de donner à son tour de son temps pour les autres enfants. Le camp Otsma, c'est comme une thérapie et une deuxième maison. Les gens ici sont comme une deuxième famille, c'est ma communauté. Je voulais donc rendre ce que j'ai obtenu ici. Les enfants sont géniaux, j'ai l'impression de revenir à la maison. C'est la même énergie. Chaque enfant se souvient de son premier camp. Je les admire parce que quand moi je suis arrivée, cela faisait un an que mon père était mort. Mais pour eux, cela fait au maximum six mois. Ils doivent sortir très loin de leur zone de confort et ouvrir leur cœur. Et même si Ronnie est passée par ce que vivent les enfants actuellement, la question se pose toujours pour l'équipe de savoir comment aborder la perte du parent. Pour moi, il est important de leur montrer que je sais pourquoi ils sont là, sans les pousser à dire quoi que ce soit. Mais je fais connaissance avec eux en leur demandant d'où ils viennent. Et en général, je leur demande quelque chose de basique sur le papa. et je sens s'ils ont envie de parler ou pas. Certains veulent tout de suite développer et me donner tous les détails. Pour d'autres, il est encore trop tôt pour verbaliser. En tout cas, ils savent qu'ils peuvent parler s'ils le souhaitent parce que je suis prête à les écouter et connaître leur papa, qui est l'une des personnes les plus importantes de leur vie. Et dans ces moments suspendus où le temps semble s'arrêter, la résilience israélienne apparaît dans toute sa splendeur. Avec ces enfants, j'apprends à quel point nous sommes forts. Lorsque quelque chose de difficile arrive au peuple juif, nous cherchons toujours à nous tourner vers une communauté pour nous aider. C'est ce que nous avons ici. Un beau message d'espoir et une véritable leçon de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada